Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter la spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge va faire intervenir deux grandeurs qui sont la transmittance et le nombre d'ondes. Si je considère un échantillon avec une substance liquide ou gazeuse à l'intérieur, là encore on va faire passer un faisceau de lumière à travers et voir comment se comporte ce faisceau de lumière. On envoie un faisceau de lumière, une partie de cette lumière va traverser l'échantillon et ressortir. On va caractériser le faisceau incident par son intensité I0σ et déterminer ensuite le faisceau sortant qui aura une intensité I0σ. Ici, σ correspond à ce que l'on appelle le nombre d'ondes, σ qui est défini comme étant l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde sera exprimée en centimètres et donc σ qui est l'inverse sera exprimée en centimètres moins un. A partir de cette grandeur, on détermine l'intensité pour chaque nombre d'ondes et on décalcule ensuite la transmittance par la relation Tσ est égale à Iσ sur I0σ x 100 qui indique le pourcentage d'intensité lumineuse qui va être transmis à la sortie de l'échantillon par rapport à ce qui était rentré. Si je représente le schéma de principe d'un spectromètre infrarouge, ce spectromètre est constitué d'une source d'infrarouge, ensuite deux miroirs. Les miroirs vont séparer le faisceau en deux. Un faisceau qui va aller vers le haut, un vers le bas. Les intensités seront les mêmes sur ces parties-là. Et donc on va ensuite mesurer l'intensité à la sortie de notre échantillon ici et mesurer l'intensité à la sortie de notre référence. Donc on va obtenir deux valeurs d'intensité, une intensité Iσ et une intensité I0σ. Ensuite, à l'aide d'un traitement informatique, on va pouvoir calculer la transmittance pour chaque nombre d'ondes et pouvoir ensuite représenter graphiquement cette transmittance en fonction du nombre d'ondes. Et nous aboutirons à un graphique qui aura l'allure suivante. Donc quel est le principe de la spectroscopie infrarouge ? La spectroscopie infrarouge va permettre d'étudier les propriétés d'absorption du rayonnement par la matière. Elle va posséder les caractéristiques suivantes. Le rayonnement qu'on va utiliser, qui cette fois est exprimé en nombre d'ondes, sera compris entre 600 cm-1 et 4000 cm-1. Et donc nous allons regarder ce qui se passe pour chaque nombre d'ondes. Donc ce qui va se passer, c'est que certaines liaisons ou groupes caractéristiques qui seront présents dans les molécules étudiées vont absorber une partie du rayonnement. Et donc cette absorption est liée à la vibration de ces liaisons. Donc si ce rayonnement est absorbé, ça va se caractériser par une baisse de transmittance. Et on va donc voir apparaître sur le graphique de la transmittance en fonction de sigma des pics qui seront orientés vers le bas, qui nous indiquent que nous avons une forte baisse de la transmittance. Ces pics orientés vers le bas seront caractéristiques donc de certaines liaisons présentes dans les molécules. Si je prends par exemple le spectre infrarouge de la propanamide, j'obtiens le graphique suivant. J'ai en ordonnée la transmittance, qui est exprimée en pourcentage, et en abscisse, wave number, qui signifie nombre d'ondes en anglais, qui est ici représentée en cm-1. Attention, quand on regarde les axes ici, l'échelle n'est pas linéaire. On voit qu'ici, on a des graduations qui ne sont pas également espacées. Il faut y faire attention. Sur ce graphique, on a la ligne ici qui correspond à une transmittance de sang, c'est-à-dire que quand rien n'est absorbé, on voit des pics vers le bas, qui nous indiquent qu'il existe des liaisons qui vont absorber une partie du rayonnement. Tous les pics ne sont pas intéressants. On a déjà toute une zone qui se trouve ici, à peu près jusqu'à 1200 cm-1, qui en fait correspond à ce qu'on appelle l'empreinte digitale, qui va donc être liée à la structure carbonée de la molécule. Cette empreinte digitale est complexe et on ne va pas s'y intéresser ici. Nous, nous allons plutôt nous intéresser aux autres pics qui se trouvent ici, et principalement ceux qui sont représentés là, qui vont pouvoir nous donner des informations concernant les groupes caractéristiques et les liaisons présentes dans la molécule. Pour pouvoir faire le lien entre ces pics et les liaisons, il faut utiliser des tableaux qui recensent les radiations absorbées et la taille des pics pour pouvoir faire le lien entre les deux. Typiquement, c'est ce que l'on nomme les données spectroscopiques. Je vais vous en représenter quelques-unes ici sans les détailler. Par exemple, pour l'alcool, qui est un groupement OH, on verra donc la présence d'une liaison OH qui se trouve entre 3200 et 3500 cm-1. Ce pic est considéré comme avec une largeur importante et un pic important également. Les cétones qui possèdent le groupe carbonyl entre deux chaînes carbonées seront caractérisés par un pic fin et fort entre 1700 et 1720. Les amines possèdent plusieurs liaisons, donc une liaison NH, une liaison CN. Les amines possèdent là encore plusieurs liaisons, une liaison NH, une liaison C double liaison O. Les aldéhydes, les acides carboxyliques et les estères, qui sont les principales fonctions qui seront présentes sur les molécules à étudier. Voyons donc un exemple avec toujours le spectre infrarouge de la propanamide. Essayons de voir comment nous pouvons retrouver les groupes caractéristiques ou les liaisons importantes de cette molécule. On a ici une première zone qui correspond à un nombre d'ondes compris entre 3100 et 3500 cm-1. Cette bande ici est caractéristique de la liaison NH. On a également donc une bande ici qui se trouve entre 1640 et 1790 cm-1. Cette bande, elle, est caractéristique d'une liaison CO. Et donc, à partir de la connaissance de ces deux liaisons, il s'agit ici d'une propanamide, on va donc pouvoir en déduire la présence du groupement amide N, C et CO ici. Donc on voit ici que ces deux bandes nous ont permis de retrouver le groupe caractéristique intervenant dans cette molécule. Pour finir, un spectre infrarouge nous permet d'obtenir des informations, mais il est limité. Donc il ne va pas nous permettre de déterminer le nombre de carbone qu'il y aura dans la molécule. Il ne va pas non plus nous permettre de déterminer la position du groupe caractéristique dans la molécule. Et enfin, si on veut donc pouvoir avoir accès à toutes ces informations plus le spectre infrarouge et pouvoir déterminer totalement la structure d'une molécule, on devra réaliser un spectre RMN-proton pour ensuite pouvoir clore l'étude de cette molécule.